Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sûreur, salut Big Rusty, on va parler de Phil Barroni. Si vous ne connaissez pas Phil Barroni, c'est un ancien combattant de l'UFC et qu'il a refait un petit peu la une pour une nouvelle qui est assez inquiétante. On va parler de ce cas-là et puis des sujets un petit peu plus globaux autour du MMA, parce qu'on en parle beaucoup en NFL, mais beaucoup moins dans les sports de combat et particulièrement en MMA. Phil Barroni qui aurait tué sa femme, donc là il a été arrêté, enfin quand on va vous parler des faits, il y a peu de place au doute, on dit on est sur le « aurait tué sa femme », mais c'est juste parce qu'il n'y a pas le jugement qui a été rendu, mais en gros, vous allez voir l'histoire. Entre dans l'octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Eh bien, Phil Barroni, c'est un combattant un peu de l'ancienne génération, donc ses belles heures, c'était plutôt vraiment dans la décennie 2000, début décennie 2000. Donc, il est passé par l'UFC et par le Pride, il a fait entre guillemets les beaux jours de ces organisations-là parce qu'il était spectaculaire, qu'il était très bon boxeur, qu'il avait de la foudre dans les poings. Mais c'est peut-être un peu une hyperbole dans le sens qu'il n'a pas non plus été champion, il n'a pas été parmi les plus connus de ce sport, mais les fans de MMA de l'époque connaissaient tous Phil Barroni. Ensuite, il a continué à combattre un petit peu jusqu'à 2018-2019, mais voilà, il faisait des combats par-ci, par-là, il a même combattu au One, mais c'était de plus en plus éloigné. Et puis surtout, il avançait à un âge, vu que comme on l'a dit, du coup, maintenant, il a presque la cinquantaine. Et ce pourquoi il est maintenant la une des journaux et de tous les médias, c'est parce que, dans un article qui est paru le 2 janvier sur le média original, et qui a été repris hier, donc le 6 janvier, par à peu près tous les médias anglophones et internationaux, internationaux, c'est donc que Phil Barroni aurait, conditionnel, mais bon, vous allez voir pourquoi, ça laisse peu de place aux doutes, tué sa femme. Et donc, ce qui s'est passé exactement, d'après les rapports, il a été arrêté, donc le 2 janvier, et c'est au Mexique que tout ça se passe, il a été arrêté, alors c'est lui-même qui s'est livré à la police, après qu'en gros, il ait trouvé le corps de sa femme sans vie à son domicile. Alors, je vais vous lire exactement ce qui s'est passé, je vais faire une traduction directe, mais bon, vous devriez comprendre quand même, je pense, ce qui se passe. Alors, selon la tribune de Bahia, donc au Mexique, le meurtre aurait été généré après une dispute, et après que sa femme lui ait admis à Phil, qu'en gros, elle le trompait avec quelqu'un d'autre. Phil Barroni aurait dit aux officiers de police qu'il lui a demandé, quand il a entendu la nouvelle, de prendre une douche, elle aurait refusé, et apparemment, il l'aurait jeté dans la douche, et il aurait écrasé, éclaté, en gros, sa tête contre les murs de la douche et contre le sol. Donc ça, c'est ce qu'il a dit à la police, mais la police a observé qu'elle avait d'autres blessures au visage, aux bras, aux torses et aux jambes. Donc si ce qu'il a dit, c'est uniquement, en gros, qu'il a pris la tête et qu'il a écrasé, bon, ça apparaît un peu juste, sachant que visiblement, son corps était couvert d'équimose. Le suspect, donc l'Américain de 46 ans, a dit qu'apparemment, la femme était toujours lucide après l'altercation, qu'il l'a aidée à ensuite aller jusqu'au lit, qu'il lui a enlevé les vêtements, qu'il a mis une couverture chaude, etc., pour la garder au chaud. Ensuite, il a dit qu'il a été chercher de la bière et des cigarettes à sa demande et quand il est revenu, elle ne répondait plus et qu'en gros, elle était morte. C'est à ce moment-là qu'il a contacté les autorités, qu'il s'est rendu à la police et c'est à partir de là, du coup, que cette histoire a été rapportée à la presse. Et donc, l'histoire en elle-même, ça laisse peu de place aux doutes, comme on dit, parce que c'est lui-même qui s'est rendu à la police, qu'il a été identifié comme étant Phil Barroni et que c'est de sa femme dont il s'agissait. Donc, on attend le verdict, mais voilà. Et en fait, là où c'est vraiment terrible, au-delà même de cette barre, c'est un film d'horreur, c'est que Josh Barnett, qui est en gros un ami de longue date de Phil Barroni et quelqu'un qui jusqu'à récemment... Donc, un ancien combattant de l'UFC aussi. Absolument, et qui est un ancien combattant de renom, Josh Barnett, combattant poids lourd, et qui ces dernières années, ils se connaissent depuis 20 piches apparemment, et ces dernières années, du coup, il continuait de travailler avec Phil Barroni, mais de moins en moins. Et il explique pourquoi dans une série de tweets, en fait, il dit « Moi-même, je pouvais observer la dégradation des facultés, en gros, et de la capacité à se maîtriser de Phil Barroni. » Et pour Josh Barnett, même s'il n'y a aucun moyen de le prouver, c'est une évidence que c'est lié à des maladies neurogénératives. Et alors, on n'est pas des experts, mais de ce qu'on sait et de tout ce qu'on a pu lire sur le sujet, c'est un des symptômes des maladies neurodégénératives, et en gros, surtout lorsqu'il y a du CTI, comme on peut le voir ensuite, c'est, alors ce n'est pas de la bipolarité, je ne vais pas utiliser de termes que je ne maîtrise pas, mais en gros, tu as de plus en plus de mal à gérer tes émotions. Tu deviens erratique, ton comportement devient erratique, tu pètes des colères de n'importe où, tu pètes des dépressions de n'importe où. Enfin, c'est un cauchemar, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que beaucoup, par exemple, de joueurs américains se suicident, laissent une note de suicide en mode, je veux donner mon cerveau à la science, et on apprend ensuite qu'ils avaient des CTI, et j'avais écouté pareil des témoignages de joueurs de hockey, de joueurs de foot américains qui disaient, c'est un cauchemar, un peu comme Gary Goudringe, comme on a au MMA, c'est un cauchemar. Si tu n'as pas de médicaments, et même quand tu en as, tu es incapable de te canaliser toi-même, de te maîtriser, d'oublier des trucs, parce que ça engendre aussi des pertes de mémoire, c'est un calvaire. Et pour revenir à Phil Baroni, donc Josh Barnett disait, moi, je n'ai aucun doute que c'est ça, puisque je le connais de longue date, et j'ai pu observer que c'était de pire en pire. Alors, à prendre avec des grincelles aussi sur ce que je veux dire maintenant, mais il y a aussi des figures publiques qui ont commenté ensuite sous ce tweet pour dire qu'eux avaient eu la même expérience, qu'ils connaissaient de longue date Phil Baroni, et qu'ils avaient observé un réel déclin dans les années dernières. Donc, on en est là de cette histoire. On ne le connaît pas, nous personnellement, Phil Baroni, tout ce à quoi on peut se fier, c'est ce qu'en disent les proches de Phil Baroni, qui disaient qu'il avait des accès de colère, que c'était de plus en plus incontrôlable. Et on a ce fait qui est qu'il a été arrêté, que sa femme a succombé à ce qui semble être des coups, ou en tout cas des blessures qu'il lui a infligées. Et c'est un petit peu tout ça. Et en fait, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais quand on aura parlé de cette histoire, il faudra qu'on dise aussi pourquoi est-ce qu'on en parle, et pourquoi est-ce que c'est vraiment important, et c'est ce avec quoi on avait fini l'anecdote, même sur Gary Woodridge. Oui, non, moi ce n'était pas par rapport à l'histoire directement, parce que que ce soit en MMA, que ce soit en NFL, il y a des cas isolés, mais c'est des cas qui sont de plus en plus nombreux. Et moi ce que je trouve triste et dommage, c'est que ces mecs se retrouvent seuls à la fin de leur carrière, et que forcément c'est ce qui cause tous ces drames. Mais d'un autre côté, tu vois, on est en ces vrais réels. Quand tu dis « seul », juste pour que les gens soient tous les mêmes longueurs d'onde, c'est tout seul dans le sens, ils ne reçoivent pas d'aide financière pour pallier à ça, acheter des médocs, ou se faire suivre, ou quoi que ce soit. Même au-delà d'aide financière, voilà, c'est pour moi, tu vois, ça devrait être admis, même si je pense que c'est très très chaud pour un sport comme le MMA, qui veut être de plus en plus démocratisé, comme la NFL, où aujourd'hui c'est vrai que, depuis qu'on parle de ces problèmes de maladies neurodégénératives, il y a de moins en moins d'enfants qui font de NFL, enfin de NFL, qui font du football américain, mais sauf que pour moi c'est crucial d'admettre que c'est des sports où il y a des risques, de façon à ce que, obligatoirement, et de toute façon il y avait une étude qui était sortie, l'étude qui était sortie, vous avez rendez-vous compte, c'était sur 115 gars qui étaient décédés, qui avaient joué en NFL, il y en avait 114 qui avaient une maladie neurodégénérative, et le seul qui ne l'avait pas, c'était le kicker, donc le mec qui fait, enfin, le gars joue juste au pied, il ne se prend aucun coup, sinon tous, tous souffraient de ça, donc en gros si vous jouez à haut niveau, c'est une garantie que ça va vous arriver en foutues. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi quand je vois tous ces trucs là, forcément, plus le sport grandit, plus c'est médiatisé aussi ces cas là, et je pense que tu vois, ça gagnerait à ce qu'il y ait beaucoup plus de prévention, et de dire, ça fait partie du sport, c'est des risques, on le sait, on met sa vie en danger, on sait aussi que si on a une longue carrière, on risque forcément d'avoir ça, du coup que tout le monde soit au courant, et que quand les gars arrivent à chaque fois dans ces phases de leur vie personnelle, où ça commence à devenir très très chaud, ils soient soit dans des maisons spécialisées, enfin en tout cas dans des endroits où la fin de leur vie puisse être accompagnée pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses là, parce que je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'occurrences de cette manière là, parce que le sport se développe, en NFL aussi, où vous entendez de plus en plus d'histoires, les mecs de plus en plus jeunes, il leur arrive des dingueries, j'en parlais avec Big Hostie, je crois que c'était cette semaine, le quarterback des Miami Dolphins, le gars il a eu trois commotions cette saison, enfin vous rendez-vous compte du truc quoi, donc ça arrive de plus en plus, donc tant qu'à faire, autant dire ça fait partie du sport, maintenant aujourd'hui on le sait, et maintenant on met en place les traitements, et les accompagnements nécessaires pour les familles et pour les sportifs. Et en plus, et comme ça on peut être proactif par rapport à, bien que le message passe, de pourquoi est-ce qu'il faut limiter au maximum, même pendant les entraînements, les chocs. Et j'imagine qu'ils le font en NFL, je ne m'y connais pas suffisamment pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que en MMA, et même en boxe anglaise, tu vois j'imagine, on est tous logés à la même renseigne là-dessus, mais c'est vraiment de dire aussi, il est crucial et capital que tout le monde sache que les coups sont liés à des maladies neurodégénératives, si c'est répété, et si c'est sur plusieurs décennies, de toute façon c'est jamais beau, on va de prendre ne serait-ce qu'un seul coup, mais bon. Et de dire que c'est en s'entraînant intelligemment, en limitant les sparrings que tu fais, déjà, un, le nombre de sparrings que tu fais chaque semaine, et deux, l'intensité des sparrings, et vraiment être, alors il peut aussi y avoir des processus, des processus, lorsque l'on prend un KO même en combat, et que du coup, tu ne puisses vraiment pas, mais tu ne pourras pas suivre les mecs à la trace pour t'en assurer, mais au moins déjà, de refuser que le gars recommatte avant un certain temps, et il faudrait lui imposer théoriquement, mais bon, ça tu ne peux jamais être sûr, mais un certain nombre de jours avant qu'il ne puisse pas avoir de contact, ça, normalement, c'est déjà le cas, dans pas mal de commissions athlétiques, mais en gros, si tu changes de pays ou de commissions athlétiques, apparemment, tu peux douiller un peu le truc, mais c'est vraiment ça qui est capital, c'est de dire, Phil Baroni, il faisait partie de la team Hammer House, à l'époque, qui était la team où il y avait Mark Coleman, Kevin Randleman, et alors, je sais que c'est une des teams pour lesquelles j'en ai la certitude, c'était l'équipe, où il y avait Matthew, vous avez Robbie Loller, il y avait toute cette team-là, les aigles de Bettendorf, dans l'Iowa, je ne sais plus comment s'appelle la team, mais c'était la team de Bettendorf dans l'Iowa, et c'est là où il y avait vraiment tous ces gars-là, et ils se paraient comme des porcs, mais comme des porcs, et ils étaient connus pour ça, si tu allais dans ce team, et que tu voulais y rester et gagner ta place, c'était à la spartiate, mais dans le sens, tu y allais, tu te faisais déglinguer la gueule, mais démonter, et si tu prouves que tu es suffisamment dur au mal, et si tu prouves que tu en as et que machin, enfin c'était ça l'idée tu vois, et que tu es un dur et que machin, et bien voilà, donc là tu fais partie de la team et ça continue, la team Hammer House, je ne sais pas si c'était le cas, je ne veux pas, j'en suis pas sûr, mais c'était à l'ancienne, c'était des gars qui étaient ultra durs, enfin durs comme des bottes de cuir tu vois, donc je ne peux qu'imaginer, il y a une vidéo qui était sortie il y a quelques années, où ils s'entraînent avec Chuck Lidl, le sparring commence tranquille, au bout de 3 minutes les mecs s'arrachent la tête tu vois, et donc c'est vraiment ça qu'il faut dire, c'est le sparring c'est important, mais être conscient de ce que ça engendre, si c'est abusé, si on en fait trop, que c'est trop intense, et que l'on fait de manière stupide, les Thaïs, bon voilà, ils sont connus, parce qu'ils combattent toutes les semaines aussi, mais ils sont connus pour s'entraîner beaucoup plus légèrement, parce que du coup, ils ne s'abîment pas hors des combats, en plus ça permet de travailler la créativité, ça permet de travailler le coup d'œil, etc., ça a énormément d'avantages aussi, il y a pas mal de combattants comme Denis Bermudez, qui eux sont en mode, moi j'ai besoin aussi de faire du sparring dur, pour me sentir prêt, mais tout ça c'est un équilibre, il y a des combattants comme Donald Serroney, Max Holloway, qui ne sparaient plus pendant plusieurs années, mais en tout cas, c'est vraiment, que ce genre de cas là, soit connu du grand public, pour que tout ça se sache, on n'empêchera pas, de toute façon, c'est notre passion, nous-mêmes on est là, c'est notre métier de couvrir ça, mais au moins que ça se sache, pour qu'au maximum, les combattants se protègent, et les enfants qui voudraient en faire, etc., savoir que ça n'est pas sans conséquence, et donc le faire intelligemment. Et même si ce n'est pas bon pour l'image du sport, à proprement parler, que ce soit même pour le rugby, là je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, un article sur le remplaçant de Dan Carter, qui était joueur superstar du Racing Métro, le gars, le remplaçant de Dan Carter, il avait 28 ans, il a pris sa retraite à cause des commotions, et que les gars lui ont dit, en gros il s'était pris un méchant, en gros il s'était pris deux cas au coup sur coup, grosso modo, et en gros, donc on est en rugby, et le gars a pris sa retraite, parce que les médecins lui avaient dit, déjà lui il avait toujours des problèmes, tu vois avec, il avait des maux de tête qui se répétaient, et les médecins lui ont dit, bon le problème c'est que là si vous en reprenez un, ça peut peut-être être la fin pour vous, il allait bientôt avoir des enfants, mais le problème c'est qu'à chaque fois ça reste des cas isolés, là on parle de Phil Baroni, d'ici quelques temps on va peut-être parler d'un autre, il y a toujours des trucs comme ça, mais rien n'est fait à proprement parler, donc voilà pour moi c'est vraiment important de se dire, le rugby, le foot US, les sports de combat, quasiment dans leur globalité, enfin en tout cas que ce soit le percussion, il y a des gros risques, il faut les accepter, il faut en parler, il faut savoir que ça existe, et puis ensuite on avance avec ça, on fait en sorte de rendre le sport le plus safe possible, et comme ce qu'a dit Reus, les sparrings il ne faut pas qu'ils soient trop appuyés, si vous faites du rugby, à tous les entraînements ça ne sert à rien d'y aller à fond, parce que si vous ne faites que de vous mettre des cartouches, ça a des incidences, encore plus, et ça franchement pour moi c'est vraiment important, c'est quand vous le faites au niveau amateur, ok c'est important de vous dépasser, mais vous avez une vie à côté, les sportifs mine de rien c'est leur métier, ils ont une carrière qui dure 10 ans, ils sont payés énormément pour ça, enfin voilà, leur vie tourne autour du sport, vous quand vous faites ça au niveau amateur, vous avez tout le reste, qui certes peut être un peu moins important pour vous, mais qui est tout aussi important dans la balance, donc voilà c'est important aussi d'être raisonnable par rapport à ça, je pense qu'on a fait le tour Mr Rusty ? Ouais ouais ouais, après tout dernier détail sur Phil Baroni, mais je pense qu'il est important aussi de noter que, de témoignages de ses proches, non seulement il y avait potentiellement les sites i, et en plus de ça, apparemment il y avait un mode de vie drogue-alcool en plus, donc le cocktail maladie neurodégénérative, qui fait que tu commences à te gérer de moins en moins, plus probablement pas suivi, plus drogue et alcool, enfin la tragédie là, c'est pas du hasard quoi. On a terminé du Rusty, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501